Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de Singapour, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie d'avoir bien voulu me permettre d'intervenir aujourd'hui devant vous à travers ce message vidéo, à l'occasion de l'ouverture du deuxième salon Milipol Asie-Pacifique. J'ai bien sûr le plus grand regret de ne pas pouvoir être parmi vous ce matin, mais l'actualité française particulièrement chargée m'empêche malheureusement de participer à cette inauguration. Malgré la distance, je tenais à vous dire que je suis de tout cœur avec vous et que cette rencontre importante a tout mon soutien. Milipol Asie-Pacifique est un événement international de premier ordre qui mobilise des centaines d'intervenants et d'entreprises du secteur de la sécurité intérieure venus du monde entier. Je veux d'ailleurs saluer les organisateurs du salon Milipol Asie-Pacifique et le travail qu'ils fournissent pour promouvoir les expertises et les savoir-faire de nos deux pays. Nous sommes très fiers d'être vos partenaires pour ce rendez-vous mondial. Milipol Asie-Pacifique, c'est près de 300 sociétés exposantes et une occasion unique de présenter l'ensemble des produits, services et technologies couvrant les besoins de nos institutions. Milipol Asie-Pacifique, c'est aussi 7000 visiteurs attendus et pour les pays de l'ASEAN, plus de 100 délégués officiels déjà annoncés. Cela démontre, s'il en était besoin, le succès de ce rendez-vous au cœur de l'Asie auquel les entreprises françaises sont pleinement associées. Elles ont toutes le soutien du gouvernement français et en particulier du ministère de l'Intérieur. Lors de son déplacement en Australie en mai dernier, le président de la République française a rappelé le rôle central de l'Asie du Sud-Est. Il l'a réaffirmé par ailleurs à l'occasion de notre fête nationale, en recevant à Paris, comme invité d'honneur des cérémonies du 14 juillet, le Premier ministre de Singapour. La relation de la France avec Singapour est une relation de longue date. Elle s'est matérialisée récemment par un accord de coopération stratégique. Elle se poursuit par un accord bilatéral en matière de sens et de technologie. Ces partenariats nous rapprochent et ouvrent des champs nouveaux pour des actions conjointes. Notre partenariat est aussi appelé à se développer avec l'ensemble des pays de la région. La France a présenté dans ce contexte sa candidature au statut d'observateur à ASEANOPOL, l'organisation de coopération policière de l'ASEAN. J'espère vivement qu'une issue positive pourra être réservée à cette candidature lors de l'Assemblée générale de l'organisation qui se tiendra cette année au Vietnam. Soyez assurés que la France se montrera à la hauteur des enjeux de coopération de sécurité en Asie du Sud-Est. Comme vous, la France et son ministère de l'Intérieur restent engagés dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, mais aussi contre la cyberclinalité et la grande délinquance financière. Dans tous ces domaines, nos échanges et notre coopération doivent s'intensifier. Je retiens aussi que Singapour accueillera prochainement un séminaire régional organisé en partenariat avec la France et Europol pour améliorer l'efficacité de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, pour Internet et sur les réseaux sociaux. Il se réunira avec 16 des pays les plus affectés par ces phénomènes en pleine expansion, notamment en Asie du Sud-Est. Enfin, je n'oublie pas que Millipol Asie-Pacifique concerne aussi la sécurité civile. C'est un domaine qui fait également l'objet d'une étroite coopération avec Singapour. Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de Singapour, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter et de souhaiter à cette deuxième édition Millipol Asie-Pacifique tout le succès qu'elle mérite. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501